Le ministre de l'éducation, lui, se dit confiant pour que cette rentrée se passe au mieux. Papendiaï était en visite au rectorat de Créteil ce matin. Bonsoir Louise Salé. Bonsoir. Reste que 4000 postes n'ont toujours pas été pourvus. 4000 postes d'enseignants pas pourvus au concours cette année. Oui, le ministre a reconnu ce matin le manque d'attractivité du métier. Papendiaï a pris la parole à l'issue de sa visite à Créteil. Bien entendu, il y a des difficultés dans certaines disciplines. Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier. Mais à ce stade, nous sommes confiants pour que la rentrée se passe au mieux pour les élèves de l'académie de Créteil. Et puis au-delà, bien entendu, pour l'ensemble du territoire. Et si le gouvernement n'est pas inquiet, c'est parce que des contractuels, des professeurs non formés, ont été embauchés pour ces postes vacants dans l'académie de Créteil. Par exemple, la moitié des enseignants sont des contractuels pour cette rentrée et c'est inédit. Pour le principal syndicat de l'enseignement primaire, le SNU-IPP-FSU, évidemment, ce n'est pas une solution, d'après Guylaine David à les porte-parole du syndicat. Les contractuels sont recrutés à un niveau licence. Ils n'ont pas reçu de formation, c'est-à-dire un master 2, comme les stagiaires actuellement, les enseignants qui débutent dans la carrière. Donc ils n'ont pas les compétences requises et la qualification pour enseigner. Donc ils vont devoir improviser très certainement, bricoler et se former seuls pour pouvoir assurer leur mission qu'ils essaieront d'assurer auprès de leurs élèves. Et pour freiner cette pénurie d'enseignants, la question des salaires des profs est à l'agenda du gouvernement. Ce sera débattu lors du conseil de la refondation qui démarre le 8 septembre.